Quels livres en français proposer à nos enfants bilingues ? Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la littérature jeunesse française qui existe et qui est très abondante. Alors certains parents se basent sur leur propre expérience et vont aller ressortir le Club des Cinq, le Petit Nicolas, j'en passe et des meilleurs. Malheureusement ces livres-là ne sont pas des livres qui vont faire rentrer votre enfant dans la lecture parce que ce n'est pas des livres actuels, ce n'est pas des livres qui parlent de leur vie à eux actuelle avec Internet, avec des téléphones, etc. Donc voilà, je mets un petit bémol là-dessus. Autre chose, souvent les parents vont piocher des traductions de livres, donc un livre que l'enfant a bien aimé, ils vont essayer de trouver la version en français. Là aussi, petit bémol, en général l'enfant connaît déjà l'histoire, donc il ne va pas non plus se plonger complètement dedans et c'est un petit peu dommage. C'est surtout dommage parce qu'on a une littérature française vraiment, vraiment, vraiment très, très riche. Alors pour la trouver, je vous donne un petit peu des astuces. Le premier, c'est suivre les maisons d'édition qui ont un secteur jeunesse. Ça peut être une entrée. Le deuxième, ça peut être suivre tout ce qui est les prix, les prix jeunesse. On a le prix vendredi. En 2021, il y a Jean-Claude Murlova qui a eu quand même le prix Astrid Lindgren, qui est considéré comme le prix Nobel de la littérature jeunesse. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Donc voilà, suivre les prix. Ça peut être aussi profiter du mouvement BookTok. Il y a énormément de chroniqueurs qui vont parler de littérature jeunesse, et de littérature jeunesse française. Et donc vous allez comme ça avoir plein de noms d'auteurs et d'autrices qui vont vous permettre d'aller plus loin. Je vous propose aussi un livre. Un livre qui est un guide de la littérature ado et qui s'appelle Enquête d'un grand peut-être qui vous dit un livre qui se lit super bien. Vraiment, il est vraiment très, très bien fait. Et qui est signé Tom et Nathan l'évêque. Donc je vous invite aussi à vous voir là-dedans. Ça vous permettra d'avoir un petit peu une vision globale. Il y a aussi un petit peu de l'anglophone, mais ils mettent aussi en avant beaucoup de noms d'auteurs français. Et les auteurs en français, j'ai envie de vous en parler un petit peu. Donc je vous en donne un en vrac. J'ai déjà cité Jean-Claude Mourleva. Il y a aussi dans les best-sellers Mr. Tan, ou la personne qui a écrit Mortel Adèle. Donc ça, c'est un très grand succès. Il y a aussi Timothée de Fontbelle, Mario de Muraille, Clémentine Beauvais, Manon Fargeton, qui écrit pour les plus jeunes et pour les plus âgés. C'est vraiment très, très varié. Il y a un petit nouveau qui s'appelle Michael Brarno, que j'adore, qui a écrit Mémoire de la forêt, qui écrit des histoires très, très touchantes. Bref, la littérature jeunesse française existe. Elle est là. Et voilà, je vous propose vraiment de vous tourner vers elle pour essayer de trouver la perle qui pourra parler à votre enfant et qui pourra l'amener à la lecture ou qui pourra l'amener à lire plus. Sur ce, je vous propose, si vous avez des auteurs préférés, de les mettre en commentaire. Et puis, sinon, on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye ! Merci Catherine ! Alors, si vous cherchez des livres récents d'auteurs et d'autrices francophones, je vous invite à suivre le compte de Catherine Halibert sur Instagram. Je vous le mets dans le descriptif de cette vidéo. Elle partage ses découvertes en littérature jeunesse, ados et jeunes adultes. Et puis, pour aller plus loin, vous pouvez aussi écouter son podcast Le Français, comme j'aime. Les épisodes 39 et 40 pourraient bien vous intéresser. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus.